bonjour à tous ici lily belette pour aujourd'hui parler du jean paul là le jean paul c'est un pantalon dont j'avais bien besoin dans ma garde-robe c'est un jean je porte pas mal de jeans j'aime bien je trouve ça confortable ça tient un petit peu chaud en hiver et le tissu étant assez rigide moi je trouve ça quand même bien pratique j'avais un peu peur pour la braguette qui est une pièce à coudre qui n'est pas forcément évidente avec beaucoup de petites étapes et étant donné que mon sens de la géométrie dans l'espace est un peu étrange je me suis dit à tous les coups je vais coudre des pièces à l'envers ça ira pas il y aura des plis sera pas portable je me suis prise par la main j'ai pris donc le patron du pantalon paul de coralie bijasson et il se trouve qu'il y a une vidéo youtube explicative sur comment monter cette fameuse braguette et honnêtement c'était juste parfait j'ai suivi pas par pas la vidéo youtube d'abord je la regardais une fois en entier et ensuite à chaque étape j'arrêtais la vidéo je reprenais etc et franchement ça m'a pas posé problème franchement je suis j'en reviens pas quoi donc j'ai choisi ce pantalon là parce que il avait une spécificité c'est qu'il y avait la possibilité de faire un pas de déf je suis dans ma trentaine quand j'étais au collège et au lycée les pas de déf y en avait partout et honnêtement moi j'aime bien ça je trouve que ça fait une jambe un petit peu un peu bas un peu éléphant quoi fin ça finit bien ça cache un peu le pied je franchement je trouve ça chouette du coup je voulais mais pas de f parce que j'en trouve plus trop en magasin j'aime bien le reste des pantalons mais il me manquait un pas de f donc c'est pour ça que je l'ai pris ce que je peux vous dire donc déjà pour reprendre les bases de ce pantalon il a fallu que j'aille choisir du tissu vous le verrez c'était dans la vidéo sur le vlog marché saint pierre c'est un projet de longue date ça fait presque six mois maintenant je suis allée chercher un coupon de jean aux tissus rennes des marchés de saint pierre c'est un tissu qui est plus cher je dirais quand même que les coupons de saint pierre qui sont juste à côté mais honnêtement j'ai fait les coupons de saint pierre la grande boutique du marché saint pierre les tissus rennes et encore deux trois petites boutiques donc j'ai oublié les noms à côté et c'est la seule pièce de jean que j'ai trouvé suffisamment épaisse pour et de la bonne couleur pour répondre à mes attentes parce que je voulais un jean bleu plutôt clair et pas un jean foncé parce que personnellement j'aime bien je préfère les couleurs claires globalement pour tout ce qui est inspiration j'ai fait un petit croquis qui est passé je sais pas si je l'ai posté sur youtube mais je vais vous en remettre un petit bout quelque part donc c'était une petite tenue un petit peu informel qu'on peut mettre un peu voilà pour aller faire des petites courses ou à sortir les enfants et honnêtement bon je sais je vais je digresse ce pull le pull car dit le cardigan champagne je l'ai porté tout l'hiver bon trêve de blabla un peu de couture tout de même oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501